Avant de réaliser cette vidéo, je pensais que survivre 300 jours en hardcore amélioré sur Minecraft était irréalisable. Mais j'ai réussi, et ça grâce à l'ajout de nouvelles structures et de nouveaux items. Cependant, je vais pas trop vous en dire, vous les découvrirez le moment venu. Mais en attendant, installez-vous confortablement, abonnez-vous au passage et laissez-vous transporter dans ce film qui retrace mon aventure sur ce monde Minecraft. Eh bah dis donc, c'est qu'il fait plutôt beau pour ce premier jour là. Hello les guys, ça farte ou quoi là ? Bon, allez, commençons par le commencement. Un peu d'arbre, un peu de bois. Et juste après avoir crafté ma première pioche, je décide de miner en dessous de mes pieds pour aller chercher de la pierre et du fer. Après cela, craftons les essentiels, une hache en pierre et une pioche en pierre. Puis dirigeons nous vers un deuxième arbre que je descends instantanément. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler de ce plugin qui facilite vraiment la vie. Puis j'aperçus dans mon champ de vision une ruine abandonnée, donc je décide de m'y rendre. Et j'y trouve dans un des coffres, une carte pour un trésor enfoui. Par la suite, je me dirige vers des gros arbres qu'on a tous la flemme d'enlever et je les descends instantanément. Réellement, je prends un putain de plaisir à découper des arbres. Sur ce coup là, je crois que les écolos seront pas très fiers de moi. Bon allez, c'est parti, improvisons-nous marins et allons chercher ce putain de trésor. Je vous présente le moaï, une structure qui a été ajoutée dans ce mode, pas très utile mais toujours appréciable. Le voilà le fameux coffre, je l'ai cherché pendant quelques minutes et le loot reste assez acceptable. Je sais pas si vous avez réussi à le voir avant mais il y a des montgolfiers qui sont dans le ciel maintenant. Donc je décide de faire mon meilleur escalier pour aller la voir et pour voir ce qu'on peut y trouver comme loot. Bon, je suis assez déçu, il y a juste un fourneau, rien d'autre. Et surtout pour l'effort que j'ai mis, je lui attribue la note de moins 2 sur 7. Je décide donc d'y sauter pour mettre fin à mes jours. Hé non, je vous ai bien eu, je suis vraiment trop fort. Bon, trêve de plaisanterie, je décide de me crafter un début d'armure car les mobs sont redoutables en hardcore. Jour 2, mes vlatipaks me fait prendre en cac de coink par un squelette et un creeper. J'ai vraiment eu la peur de ma vie, donc je décide de m'en aller très très loin. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça, qu'est-ce que ça fait plaisir de tomber sur un temple du désert en début d'aventure. Je pris donc mon temps de descendre tranquillement dans la pyramide parce qu'il m'était arrivé une petite encombre lors du dernier épisode. Sans vous mentir, c'est pas la meilleure pyramide que j'ai vue en termes de loot, mais je prends quand même les TNT qui font plaisir. Deuxième temple, j'enlève la plaque de pression et là, vlatipaks tombe sur une pomme de ré enchantée, voilà, sans pression. Je récupère évidemment le reste du loot ainsi que les TNT. Et par chance, il s'avérait que le deuxième temple du désert se trouvait juste à côté d'un village. Puis ce même village se trouvait juste à côté d'une tour à trade. Je verrais bien ma future base ici quand même. Hop là, ramassons les bottes de foin pour se nourrir, allons dans la forgerie, je sais pas comment ça s'appelle, pour y récupérer le loot. Et finissons par déglinguer un golem de fer. Par la suite, je place mon lit pour y dormir, et puis passons au jour 4. Je récupère les dernières bottes de foin qui traînent par là, et par la suite, j'installe mes fours, ma table de craft et mon lit, pour y définir ma base. Par la suite, je craft mon casque en fer, qui permet de compléter mon set d'armure en fer. Dirigeons-nous vers la tour à trade. Ah les bâtards, ils y ont mis du budget. Je pense que je vais pas trop risquer ma peau en disant que c'est beau. Y'avait vraiment beaucoup, beaucoup de villageois, ils me faisaient limite mal aux oreilles. Je décide de prendre les bibliothèques, et de récupérer le loot qui était dans les coffres. Par la suite, grimpe on dans la tour pour voir ce qui s'y trame. Et il s'avère que dans la tour, il y avait 3 étages. J'ai vraiment songé plusieurs fois à tuer tous les villageois pour m'y installer. Bah décidément, les bottes de foin me suivent vraiment partout. Je pense que j'aurai assez de bouffe pour les 100 jours qui arrivent. Et puis une fois arrivé en haut, j'ai aperçu deux coffres, mais les loot qui étaient à l'intérieur n'étaient pas forcément très intéressants. J'ai tellement vu de villageois que jour 5 de retour à ma base, je décide de creuser un trou qui va faire office de marché. Après ça, je décide d'aller kidnapper un villageois clandestinement qui n'avait clairement rien demandé, pour pouvoir le ramener à ma base et le mettre dans le trou du marché. Et pour éviter qu'un malandrin creeper arrive pour tout exploser, je décide de recouvrir le toit par du verre et des trappes. Donc je décide d'aller chercher un peu de bois de chêne aux alentours avec ma hache en fer et mon plugin qui était vraiment, vraiment satisfaisant. Jour 6, finissons de recouvrir le toit avec les trappes. Et après ça, j'ai attribué un métier à mes deux villageois que j'ai mis entre deux planches de bois pour éviter qu'ils s'en aillent. Vous allez me poser la question, et non, en effet, je leur ai pas demandé de leur accord, mais de toute façon, ils ont pas le choix, ils sont bloqués. Je décide donc de vérifier leur trade, c'est bien, je suis fier d'eux. Et pendant que j'étais à la recherche de cannes à sucre autour de ma base, j'ai aperçu un deuxième village du désert. Je décide donc de prendre les bottes de foin comme d'habitude. Regardez tout le point que ça me fait, c'est vraiment un truc de zinzin, mec. Bon, jour 9, j'ai enfin trouvé des cannes à sucre, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir. J'en ai tellement trouvé que j'ai décidé de faire une géante farm à cannes à sucre. Et après de nombreux jours d'exploration dans les caves, je tombe face à face avec un axolote. J'étais refait. Ah, mais c'est que mes cannes à sucre ont bien poussé, je suis content. Je décide donc de les replanter pour en avoir encore plus par la suite. Allez, descendons dans les caves et au charbon. Vous avez compris la blague ? Après être remonté à la surface, j'utilise mes diamants pour faire une pioche en diamant, que j'utilise pour miner deux d'obsidienne qui vont me mettre utile pour crafter ma première table d'enchantement. Qui dit enchantement, dit enclume et meule. Je décide donc de les installer ici pour faire une zone d'enchantement. Jour 19, j'essaye de devenir ami avec un cheval qui ne se laisse pas faire, mais au final j'y arrive. Je décide donc de lui mettre sa selle ainsi que sa protection pour partir à l'aventure. Après avoir récolté assez de cuir pour faire mon premier sac à dos, je décide de le craft. Et j'étais vraiment fier, mais c'était pas assez, donc je décide de l'améliorer en fer. Ce deuxième sac à dos était déjà un peu plus convenable. Il y avait plus de place que dans le précédent, mais ça suffisait pas. Donc je décide de l'améliorer en or, et celui-là c'était un peu plus différent. Il y avait autant de place que dans mon inventaire personnellement. Jour 21, je suis allé au marché pour trade contre quelques émeraudes, puis je suis parti à l'aventure avec mon cheval pour finalement trouver une carte trésor qui m'amène à un endroit que j'ai dû complètement détruire pour tomber sur un coffre qui contenait principalement du fer. De retour à ma base, j'utilise de la canne à sucre pour crafter du papier, que j'utilise pour crafter des livres, que j'utilise pour crafter des bibliothèques, que je vais utiliser pour améliorer ma table d'enchant. Après cela, direction le marché, où je vais essayer de refourguer le métier de bibliothécaire à un de mes villageois qui, je l'espère, va me donner raccommodage. Et après plusieurs essais, j'y arrive avec succès. J'ai été vraiment refait. Mais pas de temps à perdre, je me dirige dans mon champ de canne à sucre pour pouvoir trade avec le villageois, et ainsi garder raccommodage à l'infini. Je pousse délicatement mon villageois dans le trou qui est prévu à l'occasion, et je m'assure que le trade du raccommodage soit toujours là. Jour 26, ça y est, je place les dernières bibliothèques que j'ai besoin pour faire une table d'enchantement au niveau max. Après cela, je retourne au marché pour faire évoluer mon villageois qui est à l'accommodage, mais surtout pour lui faire baisser les prix. Parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment cher ce qu'il me vend. Hmm, mais ne serait-ce pas le moment d'aller dans les caves pour aller chercher un peu de diamants ? Ces diamants, je vais pas les miner tout de suite. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez le voir, je suis level 30, et ma table d'enchant est niveau max. Donc j'attends de remonter à la surface pour pouvoir enchanter ma pioche, et d'avoir au moins fortune 2 dessus pour redescendre dans les caves, et maximiser mon taux de chance d'avoir plus de diamants. Rahlala, mais je me souvenais pas à quel point c'était satisfaisant de miner avec fortune. Après avoir tout miné, je remonte et craft ma première armure en diamants, que je prends soin de mettre dans un coffre pour la sécuriser et pour éviter de l'abîmer ou de la perdre. Après ça, je mine de l'obsidienne que je vais utiliser pour construire un portail du nether. Avant d'aller dans la nouvelle dimension, pour aller miner du quartz et avoir de l'xp, je vais trade un livre raccommodage que je vais mettre sur ma pioche, pour pouvoir tout simplement réparer cette dernière. Hop là, mettons notre armure en diamants et direction le nether. Je vais directement y faire la rencontre de quelques endermans que je vais décider de défoncer, et par chance, un des deux va me dropper une enderperle. Bon, il s'agirait de se reconcentrer, gominer du quartz. En rentrant, je décide d'enchanter mes bottes ainsi que mon plastron. Par chance, j'ai eu d'assez bons enchantements dessus, mais retour dans le nether parce que j'ai besoin d'un peu plus d'xp pour le reste de mon armure. Et voilà, ça y est, on est presque Protection 4, et je vous ment pas, ça rassure beaucoup dès qu'on est en hardcore. Mais regardez-moi cette belle armure bleue qui brille, ça fait vraiment du bien aux yeux. Bon, on retourne dans le nether, j'ai besoin de beaucoup de nether hacks parce que j'ai envie de faire un build qui me sera vraiment utile pour la suite. Et bah y est donc, je pensais pas trouver un ancien débris ici. C'est cool, ça me permet d'avancer un peu plus sur mon projet de ma full armure en netherite. Et après avoir réuni tous mes pépites d'or pour en faire des lingots d'or et les avoir rangés dans un coffre, c'est parti pour mon premier build, une farm à mobs. Mais vaut-il pas qu'un creeper pointe le bout de son nez, donc je décide de le détruire, sauf que c'est plutôt lui qui me détruit. Je décide donc de réparer les dégâts, que ce soit la construction ou même le sol, puis après cela, je décide de finir enfin cette tour à mobs. Redescendons de cette magnifique dégueulasse tour à mobs, tout en faisant bien attention au creeper. Et allons s'occuper de notre format canne à sucre car elle en a vraiment besoin. Après cela, je trade tout le papier récolté avec un bibliothécaire qui va décider d'évoluer et qui va proposer un livre infinité. J'étais refait. Retour dans le nether. Il s'agirait maintenant de s'atteler à un projet énoncé juste avant, faire mon armure en full netherite. Je procède donc à la technique de minage la plus simple, l'explosion de TNT. Mais malheureusement, avec ces techniques, je n'ai pas trouvé assez d'anciens débris. Donc, pas le choix. Retour aux techniques ancestrales. Après 5 jours de minage désespéré dans le nether, je trouve enfin mon dernier ancien débris. Je ne pense pas que vous pouvez quantifier ma joue à ce moment-là. Et après avoir cuit mes anciens débris, je décide de craft mes 4 lingots que je vais utiliser pour améliorer mon armure en netherite. Déshabillons-nous et dirigeons-nous vers la table de forgeron qui me permettra de me donner une des armures les plus cheatées du jeu. Me voilà jour 50 et prêt à affronter n'importe quel boss de Minecraft. C'est pour ça que je me retrouve dans le nether pour aller chercher des ender perles et des bâtons de blaze pour aller battre l'ender dragon. Et après avoir rassemblé toutes les perles nécessaires, je décide de taper un petit trip dans le nether pour trouver la forteresse. Vous vous souvenez au début de la vidéo où je vous ai dit qu'à tout moment, tout peut basculer. Et bah là, j'ai failli mourir. Regardez par vous-même. Jour 53. Ça y est, on l'a enfin trouvé cette forteresse. Ça fait vraiment plaisir. Je m'y précipite donc pour aller chercher les bâtons de blaze et même un peu plus que nécessaire. Construisons le portail, retournons dans l'overworld et allons chercher ce pétain de stronghold. Je décide donc de lancer mon oeil et d'aller vers la direction qui m'indique. Ah, tiens, je vous présente le conduit volcanique. C'est beau, hein, c'est beau, hein, mais c'est aussi utile que le moeil. Ça sert à rien. Et en naviguant, je vis au fond de l'océan une sorte de boule noire. Je décide de quitter mon bateau pour aller voir ce qui s'y tramait. Et en effet, ça confirmait mes doutes, c'était bien une boule d'améthyste. Écoutez juste ce bruit majestueux. Peu de temps après m'être remis en route, l'oeil indiquait vers le bas. Cela voulait dire que le stronghold était pas loin. Et tout en cassant, la première règle primordiale de Minecraft, je creusais en dessous de moi. Et en effet, mes doutes furent confirmés quand j'ai aperçu que c'était le stronghold. Un creeper a essayé de m'empêcher de mettre les yeux, mais ça m'a pas découragé. Mais heureusement que les creepers sont bêtes et il est malheureusement tombé dans le lac de lave. Ça y est, plus rien ne me retenait pour aller battre Lender Dragon. Je décide de prendre mon courage à deux mains et de plonger dans le portail. et de plonger dans le lac de lave. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je venais d'accomplir un des trois plus gros objectifs de cette survie. Je me sortais victorieux. Je récolte l'XP que l'Ender Dragon a lâché, ce qui m'emmène au niveau 68, puis je finis par récolter l'œuf de dragon. Prenons une perle, jetons-la dans le portail et arrivons de l'autre côté de l'Ende. Pour me recharger en perle, je décide d'énerver tous les Endermans du coin. Mais avant ça, je fais bien gaffe de me cacher sous un abri que j'ai au préalablement construit. Le voyage était long et compliqué. Je devais traverser les îles avec des ponts et des Ender Pearls. Je passais à côté de nombreux portails de Checkpoint, tout en les recensant et en me souvenant vaguement de l'endroit où ils étaient positionnés. Et puis soudainement, j'ai perçu dans mon render distance une Ender City qui commençait à se dessiner. Et en constatant la taille de cette structure, je vis qu'un bateau l'accompagnait. Et tout en restant vigilant, je continue mon chemin vers cette Ender City. J'étais vraiment pressé de récupérer les Elytra et le stuff qui m'attendait. Puis une fois arrivé au pied de cette Ender City, je savais ce qu'il me restait à faire. Monter pour récupérer le stuff qui m'attendait là-haut. Et puis une fois arrivé là-haut, je récupérais le loot qui était ma foi plutôt intéressant mais n'arrivait pas à la cheville des Elytra que j'allais récupérer sur le bateau. Et puis après avoir lancé une Ender Pearl et être atterri sur le mât du bateau, je descendis rapidement de ce dernier pour aller chercher l'allégorie de la liberté de Minecraft, c'est-à-dire les Elytra. Et puis après avoir récupéré le stuff qui m'était proposé avec les deux coffres qui accompagnaient l'Elytra, je décide donc alors de me diriger vers l'avant du bateau pour aller récupérer la tête de dragon. Et par la suite, j'équipe la tête de dragon à la place de mon casque en guise de butin de guerre. Malheureusement, ma mère m'a toujours interdit de jouer avec la nourriture. Donc je décide de remettre la tête de dragon dans mon inventaire et de retourner à ma base. Et après m'être longuement reposé de ce voyage, je décide d'utiliser les XP acquéris lors du combat du dragon pour enchanter mon épée ainsi que mes Elytra. Et jour 68, mon sac en or m'ennuyait beaucoup. Je décide donc de l'améliorer avec des émeraudes et des diamants trouvés dans l'end. Et pour finir la session des améliorations, j'applique les derniers livres à accommodage à mon casque ainsi que mon plastron qui n'ont pas cet enchantement. Et après ça, je kidnappe un villageois du village d'à côté et ne vous inquiétez pas, je ne lui ai pas du tout demandé la permission. Ah oui, je n'avais pas remarqué, on est jour 69, drôle de nombre. Bon, il s'agirait de partir maintenant et d'aller chercher les cannes à sucre dans mon magnifique champ à cannes à sucre. Tuons un peu de mobs, Amatora Mob. Maintenant, tradeons un peu avec les villageois pour avoir quelques émeraudes et ensuite acheter mon dernier livre raccommodage. Mais bien sûr qu'on ne va pas laisser le livre pourrir tout seul dans un coffre. On va bien évidemment venir l'appliquer sur nos bottes. Et maintenant, c'est officiel, toutes mes pièces d'armure sont équipées de raccommodage. L'aventure et la rigolade peuvent enfin commencer. Craftons-nous quelques golden apples pour directement se diriger dans le nether. Et si nous y sommes, ce n'est pas pour rien, c'est surtout pour aller chercher des crânes de withers pour enfin battre le wither. Vous pouvez le voir, j'ai eu la première tête de wither assez vite. Mais ça ne va pas être aussi facile pour la suite, vous allez voir. Mais vu que les withers squelettes se font vraiment rares par ici, je décide d'agrandir la forteresse. Et puis après ça, miraculeusement, le spawn des withers squelettes était beaucoup plus important pour au final, jour 79, avoir mon dernier crâne de wither. Regardez-moi courir à grands pas sur cette forteresse. J'étais vraiment refait. Je sentais l'air chaud du nether me frotter contre la face. Je me sentais bien. Je me sentais léger. Je me sentais surtout prêt à affronter un des plus gros boss de Minecraft. Et oui, vous l'avez deviné, je parlais bien du wither. D'ailleurs, en parlant de lui, ne traînons pas trop et allons directement à sa rencontre. Et après avoir voyagé un petit moment, je trouve enfin l'endroit adéquat. Mais en arrivant sur place, un marchand veut m'empêcher de battre le wither. Je décide donc de l'abattre sur le champ, lui et ses lamas. Parce que je vous le dis, personne ne m'empêchera de battre ce fichu wither. Allons donc dans les couches les plus profondes de Minecraft. Parce que je peux vous le dire, le combat va faire vraiment beaucoup de dégâts. Et après avoir fini de creuser la scène d'invocation, je prends le sable des âmes et le dispose dans la forme pour invoquer le wither. Je prends les crânes de wither squelettes en main, je les installe et que le combat commence. Ça y est, le wither était vaincu, je me sentais victorieux. Regardez comme j'étais fier avec mon étoile du nether dans la main. Puis après avoir volé jusqu'à chez moi et avoir tapé un petit roupillon pour passer au jour 82, je décide de crafter le prochain sac de ce mod qui nécessite l'étoile du nether. Mais regardez-moi la place qu'on bénéficie, c'est vraiment un truc de fou. Et après ça, direction l'end parce que j'ai besoin de récupérer quelques pierres de l'end. En fait, ces pierres de l'end, je vais en avoir besoin pour crafter le dernier sac de ce mod. Par contre, je pense que vous n'êtes pas prêt de voir la quantité d'items que peut contenir ce sac. Après un long et fastidieux chemin, je finis par tomber sur le stronghold et puis sur la salle du portail. Mais il s'avère que j'étais tombé sur un autre stronghold. Donc ça veut dire que le portail était vide et donc indirectement, il fallait que je le remplisse. Alors, petit passage obligatoire par nether pour faire un plein d'enderpearl. Et après avoir mis les aïeux dans le portail et avoir miné quelques pierres de l'end, je peux enfin craft ce fichu sac. Mais il nécessite aussi une tête de dragon. Comme dit, le sacrifice envoie la chandelle, regardez-moi juste cette place qu'il nous permet d'avoir. C'est vraiment incroyable. Bon, ne nous laissons pas distraire par de tels événements. Comme promis dans l'introduction, maintenant, il s'agirait de trouver le bateau pirate. Et ça risque d'être une autre paire de manches. Parce que, contrairement au temple de l'eau, le bateau pirate n'est indiqué par aucune carte. Ah, d'ailleurs, en parlant des temples de l'eau, en voilà un. J'ai volé jour et nuit à travers les biomes glacés, les biomes forêts, les biomes pleines, jusqu'à, enfin, tomber sur ce fichu bateau pirate. Et en l'apercevant de loin, la peur commença à monter en moi. J'appréhendais vraiment le moment où j'allais voir les mobs qui m'attordaient dans ce fichu bateau. La seule chose que je savais, c'est que si j'arrivais à descendre tous les mobs qui protégeaient ce bateau, je recevrais un très gros trésor. Mais en voulant rentrer dans la cabine du bateau, un squelette fantomatique me barre le chemin. Malheureusement pour lui, il n'aura pas vécu bien longtemps. Et en rentrant dans cette pièce, j'aperçus une tête de squelette ainsi qu'un livre écrit en anglais que je vous ment pas, j'avais la flemme de lire. Moi, je voulais juste de l'action et vous inquiétez pas, va y en avoir. Puis, en rentrant dans le premier sous-sol, plusieurs squelettes fantomatiques voulaient ma peau. Je les ai tués assez rapidement et je m'empressais de casser les spawners pour éviter qu'il y ait des confrères à eux qui apparaissent. Mais là, une pièce à l'opposé semblait être très protégée. Beaucoup de zombies et de squelettes fantomatiques m'attendaient à l'intérieur. Mais après avoir mangé une pomme en or, je l'ai tranchée très efficacement avec mon épée en diamant. Et sans perdre de temps, je me dirige vers le sous-sol. J'aperçus un slime de magma et je décide de sauter. Après cela, je m'empresse de casser le spawner qui les fait spawner. Et puis là, un clipper sorti de nulle part, prêt à se faire exploser pour avoir ma peau. Mais heureusement que j'ai eu des réflexes. J'ai pris mon arc, je me suis éloigné et je lui ai tiré dessus jusqu'à sa mort. Mais après ça, une première récompense m'attendait. Une salle avec deux blocs d'émeraudes, un bloc de diamants et surtout, un trident. Puis à l'opposé, j'aperçus une autre salle avec des dizaines et des dizaines de blocs de minerais. J'étais refait. Je me croyais vraiment dans la caserne d'Ali Baba. Et c'était pareil pour l'étage supérieur. Il y avait des dizaines et des dizaines de coffres avec du stuff plus ou moins cheaté. Jusqu'à tomber sur ce fameux coffre où il y avait une pomme enchantée. La deuxième de cette aventure. J'étais refait. Et après cette enrichissante aventure, rentrons à la base pour déposer et admirer notre butin de guerre. Mais après tout ça, j'étais satisfait. Cela ne servait à rien de tenter l'une ou l'autre aventure. Je n'avais plus le temps. Donc je décidais de planter quelques nénuphars et de me reposer tranquillement jusqu'au jour 99. Et me voilà sur le dos de mon cheval en train de contempler le dernier coucher de soleil de cette aventure. Je me sentais bien. Je me sentais léger. Je me sentais heureux. Ah là 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 ! Ça fait du bien d'être retour dans ce monde. Bon, commençons par couper ces cannes à sucre parce qu'elles sont quand même vachement longues si vous voyez ce que je veux dire. Allez, et après avoir transformé cette canne à sucre en papier, dépêchons-nous de vendre tout ça contre des émeraudes. parce que je vais vraiment en avoir besoin plus tard. Précipitons-nous dans le nether parce qu'on va avoir besoin de quelques crânes de Wither squelettes. Mais malheureusement, en minant de l'or dans le nether, je tombe dans un trou qui s'est trouvé malencontreusement juste au-dessus d'un lac de lave. Mon premier réflexe fut de prendre une pomme en or et je pense bien que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Parce que oui, je m'en suis sorti vivant. Mais après ça, pas de temps à perdre. Il me l'est fallait ces trois crânes de Wither squelettes. Mais après des longues heures de farm, oui, vous avez bien entendu des longues heures de farm, j'avais enfin ces trois crânes de Wither squelettes. J'étais vraiment refait. Et après avoir déchiqueté quelques mobs, je retourne à l'endroit où j'avais battu le Wither dans l'épisode précédent pour à nouveau rebattre ce boss. Que ça soit la première fois ou la deuxième fois qu'on bat un Wither, on a toujours cette petite satisfaction d'avoir l'étoile du Wither. A ce moment-là, je peux vous dire que j'étais quand même plutôt content de moi. Et puis, en rentrant à la base, je ne pouvais pas attendre pour crafter ma première balise. Et je pense que vous l'avez deviné, mais un de mes objectifs de cet épisode, c'est bien évidemment de construire un beacon. Mais avant de faire ça, croyez-le ou non, on a quand même encore pas mal de boulot. Comme par exemple, abattre une forêt bleue du Nether. Et là, vous allez me dire « Ouais, mais Wither, ça sert à quoi de faire ça ? » À ça, je veux répondre, ça sert tout simplement à crafter des trappes biscornues pour faire une farm à creeper. et là, on a peut-être Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis pas très loin de la pyramide, j'aperçois un manoir. La meilleure chose à savoir c'est que ce manoir se trouve quasi à côté de ma base. Je pense que lors du premier épisode, j'ai choisi un des meilleurs endroits pour m'y installer. Mais avant de m'aventurer dans ce manoir, il y avait un petit hôtel à sa gauche. Donc je décide d'aller le visiter juste avant la grande expédition dans le manoir. Mais avant que la nuit tombe, je décide de rentrer à ma base pour premièrement dormir et faire les derniers préparatifs avant l'assaut du manoir. jour 144. Ça y est, c'est le jour J. Il va falloir que j'assure parce que c'est ici où tout se joue. Et c'est notamment ici où je vais pouvoir récupérer un maximum de totems d'immortalité qui, je pense, vont m'être utiles plus d'une fois dans cette survie. Et après avoir tué le dernier révoqueur, je décide donc de faire un petit hôtel à la fin de 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 la fin. J'ai donc de me diriger vers une salle où j'avais repéré un coffre auparavant. Et soudainement, en entrant, à ma droite se trouve un creeper. Il explosa, mais je réussis à survivre. Et puis en sortant du manoir, le ciel était beau. Le soleil se couchait et je me sentais heureux parce que mon stuff était rempli de bonnes choses, comme un demi-stack d'émeraude et le plus important, quatre totems d'immortalité. Après ça, pas de temps à perdre. Je décide d'aller dans le nether parce que j'ai un projet qui m'attend et j'ai besoin de beaucoup de blocs. Hop là, un peu de nether hits, ça fait plaisir. Puis après avoir récupéré une vingtaine de stacks de nether hacks et les avoir mis dans mon sac à dos, je décide de rentrer à la maison pour devenir un berger. Et oui, ça fait du bien de changer de métier de temps en temps. Et après avoir tendu des moutons pendant une journée complète, je décide de changer les cubes de laine en tapis que j'aurais bien évidemment besoin pour mon projet. Ce projet, si vous ne l'avez pas encore deviné, c'est une farm à Enderman qui me sera utile pour avoir des enderperles et surtout plein d'XP. Et à votre avis, où est-ce qu'on trouve le plus d'endermans ? Et oui, vous avez bien deviné, c'est dans l'end. Donc après être parti à la chasse au stronghold, je décide de plonger dans le portail pour me retrouver sur l'île de l'enderdragon et commencer ma farm à Enderman. Sous-titrage ST' 501 Non mais regardez-moi juste l'efficacité et la satisfaction qu'on a. Dès qu'on tranche les Enderman. N'est-ce pas magnifique ? Et après m'être rendu au niveau d'XP 40, je décide de prendre mes Elytra, mes feux d'artifice pour voler et rentrer chez moi pour continuer l'aventure. Bon, vu que je vais devoir aller dans l'end beaucoup de fois dans mon aventure, je décide de setup un portail dans le nether parce que comme vous le savez, les distances sont 8 fois moins grandes dans le nether. Et bien sûr, j'ai au préalable installé un portail du nether dans la salle du portail de l'end. Et puis après ça, il me suffit juste de repérer le chemin à faire entre les deux portails dans le nether. Et puis, le tour est joué. Bon, maintenant dirigeons-nous vers un château du Lapin Tueur que j'avais repéré auparavant et qui se situe vraiment très proche de ma base et aussi, comme vous pouvez le voir, du manoir. Bon, maintenant trêve de plaisanterie. Plongeons à l'intérieur pour voir ce qui s'y cache. Bon, à première vue, je n'y vois rien de spécial à part 4 spawners et quelques mobs qui rôdent dans le château. Je m'empresse bien évidemment de casser les 4 spawners et je laisse les autres mobs s'entretuer entre eux parce qu'on va pas se le cacher, ils sont quand même particulièrement débiles. Mais je sentais aussi comme quelque chose qui me faisait des dégâts alors que je le voyais même pas. Et en fait, il s'agissait d'un Lapin Tueur. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris pourquoi cette structure s'appelait le château du Lapin Tueur. Je décidais donc de build en hauteur de 3 blocs pour pouvoir atteindre ma cible à l'arc plus facilement. Et en effet, j'avais raison, c'était la meilleure stratégie. Mais regardez-moi juste cette vitesse de rebond, il fait des baignettes ou quoi ? Mais après de multiples coups d'arc, de coups de flèche, de coups d'épée, je finis enfin par me débarrasser de ce fichu Lapin. Et en plus, regardez-moi ça, il drop des minerais. Il est généreux ce con. Et maintenant, récupérons ce que j'avais spot depuis l'entrée du château, les 8 blocs d'or. Et je vais pas vous mentir, ça va bien nous carrer pour la construction du beacon. Bon, maintenant, direction dans l'end parce que j'ai un nouveau gros projet. Et ce projet, c'est miner une NCT au complet. Ça paraît complètement fou, mais je vous promets, c'est réalisable. Mais avant de miner une quelconque NCT, il faut prendre en compte la taille. Donc, je tombe sur une NCT trop grosse. Je décide donc de ne pas la miner et de récupérer les Elytras. Après cela, je tombe sur une NCT trop petite, mais toujours avec un bateau. Donc, je récupère les Elytras. Et puis après ça, je retombe sur une NCT trop grosse. Et toujours avec un bateau aussi. Donc, je récupère les Elytras. Jusqu'à enfin trouver l'NCT parfaite. Je décide donc de me précipiter de construire un beacon provisoire. Pour me mettre célérité sur ma pioche. Et que le décimage d'NCT commence. Le décimage d'NCT parfaite. Bon enfin fini Par contre j'ai trop mal au bras à force de miner avec cette pioche Bon enlevons le beacon et regardez moi ce butin majestueux Je pense qu'on va pouvoir faire un petit projet par la suite avec tous ces blocs Bon réparons nos outils à la farm à Enderman C'est quand même bien pratique n'est-ce pas ? Puis montons au niveau 45 Rangeons tout ce qu'on a récupéré dans des coffres Puis allons AFK pendant quelques jours au dessus de la farm à Creeper Jour 178 Il pleut, il fait pas très beau Mais une idée me vient en tête Faire le plus haut MLG de toute ma vie Et voilà comme je vous ai dit Je suis trop fort j'ai réussi Trêve de plus d'un tri Maintenant regardons si la farm à Creeper a bien produit Et en effet c'est productif Et là j'enchante mon trident Sauf que je connais pas les enchantements Et je voulais celui qui fait revenir le trident à soi Et en effet c'était le bon Bon maintenant prenons un peu de sable Que je vais utiliser pour crafter de la TNT Pour aller dans le nether Et aller à nouveau miner de la netherite Et après ça j'avais assez Même beaucoup trop de netherite Donc j'ai décidé d'en prendre assez Pour en mettre sur ma hache Et sur ma pelle Et là un golem tout cassé Marchait sur mes bibliothèques Donc je décide d'achever ses souffrances Puis j'ai pris mon envol Pour aller chercher le château volant Et puis par hasard Je tombe sur un deuxième château Du lapin tueur Donc je pense que vous avez deviné Ce que je vais faire Je vais tuer le lapin tueur Et récupérer les blocs d'or Et après avoir voyagé à travers les plaines Et les océans Je tombe sur un bâton en ruine Avec le coffre des minerais Et surtout le coffre de la carte au trésor Et après quelques coups d'aile Et de nombreux coups de pelle Je finis par tomber sur le trésor Qui me donne deux diamants Et un coeur de la mer Et puis pas très loin de ce coffre Se trouvait enfin le château volant A première vue Il payait pas de mine du tout On dirait plutôt Une maison sur un rocher Mais comme on nous le dit souvent Il faut faire attention aux apparences Et tout en gardant cette phrase en tête J'étais prêt à affronter Ce qui m'attendait dans ce château C'est parti ! C'est parti ! Me voilà enfin rentré à la base Mais il ne s'agirait pas de ne rien faire pour autant Parce que j'ai un dernier goal à achever C'est bien évidemment de faire un beacon en entier Et donc quoi de mieux Que de revenir à la bonne vieille technique Du minage dans les caves Et par chance J'ai quand même trouvé Beaucoup, beaucoup, beaucoup de diamants J'en profite aussi pour vendre mon charbon en échange d'emeraude Et puis en voulant abattre un creeper C'est un squelette qu'il fait à ma place Je récupère donc un disque Ça, ça fait plaisir Cuisons nos derniers minerais Et dirigeons-nous dans l'end Pour aller réparer nos outils Et atteindre le niveau 50 Après ça Craftons les derniers blocs Et dirigeons-nous vers un bastion Que j'ai repéré proche de mon portail du nether Et par chance Il s'avère que c'était un bastion Qui avait beaucoup, beaucoup de blocs d'or Je décide de les récupérer De rentrer à la maison Et de enfin construire ce fichu beacon Et sans attendre Je mets une émeraude Pour appliquer l'effet rapidité Et régénération Ah là 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 Ouais, effectivement Ça n'a pas trop changé ici Depuis la dernière fois Bon, maintenant construisons Ce qu'on va appeler Le stockage à villageois Ne vous inquiétez pas Ils seront totalement d'accord De venir à l'intérieur Bon, allez Roger Viens par là Viens dans le cachot Euh, non Le stockage à villageois Ne t'inquiète pas Tu ne seras pas du tout Surexploité Pour faire plein de bébés Ne t'inquiète pas C'est pareil pour toi Titouan T'en fais pas mon gars On va bien s'occuper de toi Petit moment satisfaisant Puis construisons-nous Une ferme Qui va nous fournir de la bouffe Pour la suite de l'aventure Cassons un peu de canne à sucre Qu'on va transformer en papier Pour pouvoir l'échanger Avec des villageois Et ensuite avoir des émeraudes Puis transposons Un fermier sauvage Que je trouve dans ma base Dans le marché Qu'on pourra utiliser par la suite Pour lui revendre nos patates Et notre blé Puis après ça Perdons pas plus de temps Et dirigeons-nous vers la jungle Où on pourra aller découvrir Une nouvelle structure Puis en arrivant au biome jungle Je tombe sur deux bateaux Qui se sont fusionnés ensemble Et il s'avère que ce phénomène Est réellement réellement rare Mais après cela n'empêche pas Qu'ils contiennent quand même Pas mal de loot Et surtout une carte Au trésor Et qui dit carte trésor Dit trésor Donc on se dépêche D'aller le chercher Bon ça va Butin plutôt acceptable Et là je m'apprêtais à dormir Mais qui voit l'âge Un perroquet Regardez-moi ça Moi je veux tout de suite le perroquet Donc je décide de prendre Mes fèves de cacao Pour l'adopter Sauf que ça fonctionne pas J'étais déprimé Je décide donc de dormir Roger 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 t'es où Et il s'avère que Roger avait pris son envol Donc je décide de faire pareil Et je finis par tomber Sur un temple De la jungle C'était magnifique Mais qui dit Tente dans la jungle Dit piège Donc il va falloir que je fasse Double mon gaffe De manière chanceuse Je tombe nez à nez Face à un coffre Qui contenait vraiment Du bon loot Mais là j'entendis Derrière moi Quelqu'un qui arrivait Et en effet Il y avait plusieurs creepers Je décide donc de les tuer Précautionneusement Parce qu'ils peuvent me tuer D'une seconde à l'autre Et puis après avoir Abattu de nombreux ennemis Et avoir récupéré Vraiment pas mal de loot Je décide de m'en aller Parce que je n'avais Plus rien à faire Dans ce temple de la jungle Puis en voulant rentrer A la maison Je tombe nez à nez Face à un plus petit Temple de la jungle Il était beaucoup plus Moindre en loot Mais toujours sympa à visiter Puis en voulant rentrer Chez moi Je retombe sur un autre bateau Et je pense que vous connaissez Maintenant la routine Coffre loot Coffre carte trésor Coffre loot Bonjour madame la sorcière J'espère que je vous dérange pas trop Allez donne moi ce que t'as à me donner Récupérons un peu de lénuphar Et nous voilà enfin Rentré à la base Puis après avoir dormi sur le toit de ma farm à creeper Parce qu'il y avait trop de mobs aux alentours Je décide de faire un MLG que j'ai réussi Bien évidemment Puis j'installe des petits nénuphars dans ma farm Et je finis par ranger le loot que j'ai récupéré dans mon aventure Jour 213 Il est temps de passer aux choses sérieuses Quand je dis choses sérieuses Je parle bien évidemment d'une ferme à totem Mais pour ça il va falloir que je récolte des ressources Et comme vous pouvez le voir ça m'a pris beaucoup 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 de temps Il me fallait même du slime Mais regardez moi juste tout ce qu'il me faut pour cette farm à raid Et oui parce que si on veut avoir des totems Il faut déclencher des raids Et pour déclencher des raids Il faut une tour à pillagers Je décide donc de m'envoler Et je tombe d'ailleurs au passage sur un château du lapin tueur Puis je finis par tomber sur la tour de pillagers Qu'il me fallait Et puis coup de chance Elle se trouvait à proximité d'une pyramide Et le plus important D'un village Le loot de cette pyramide était plutôt pas mal Mais ce qui m'intéressait C'était surtout les bottes de fond pour me nourrir Mais surtout le villageois que je vais avoir besoin dans mon build Que la construction de mon plus gros projet de cette survie pour l'instant Commence Et voilà le build de cette farm est enfin fini Maintenant c'est le moment crucial Là il va falloir tester la farm Pour ça il faut que je tue un pillagers Ou que je retourne à ma farm Et en effet je crois bien qu'elle fonctionne Avoir l'esprit tranquille Ce qui est en termes de totem d'immortalité dans Minecraft Hardcore Est une sensation qui est vraiment agréable Donc si vous avez une survie Hardcore C'est l'une des farms que je recommande le plus Bon restons quelques jours supplémentaires à la farm à Raid Parce que c'est pas tous les jours qu'on va y aller Parce que oui elle est quand même assez éloignée ma base Puis après avoir fait mon plein en totem d'immortalité Je décide de me diriger vers chez moi Mais je tombe sur un village du désert J'en profite donc pour prendre les bottes de foin Et piller les coffres Puis décoller pour rentrer chez moi Mais à deux pas de ce dernier village Je tombe sur une pyramide géante du désert Je pense que le moment est venu de découvrir une nouvelle structure La pyramide bénéficiait de beaucoup de coffres Avec beaucoup de loot à intérieur Mais le plus important c'était qu'elle possédait une salle principale Avec des spawners qui faisaient spawner des squelettes Des bibliothèques Des coffres avec du loot Et surtout des blocs en or Puis en cassant la pyramide dans son entièreté Pour vérifier qu'il ne restait plus rien Je découvre des TNT qui étaient là prêts à exploser Jour 256 En route pour rentrer à la maison Je tombe sur des tortues J'en profite donc pour les accoupler avec des algues Ce qui me permettra d'avoir des oeufs de tortues Je décide donc de les prendre parce que On sait jamais ça peut être utile Bonjour monsieur le trader Qu'est-ce que vous avez de beau à me proposer ? Une petite folie aux gouttes ? Mais c'est avec plaisir Je sais pas ce que c'est mais je te le prends mec Oh punaise Regardez comment on s'est mis Gucci Avec l'expédition qu'on a effectuée Bon maintenant Coupons quelques cannes à sucre Que nous allons revendre Contre des émeraudes aux villageois Allons dans l'end pour réparer nos outils Et aussi se mettre au niveau 50 Puis commençons le build de la base Avec les matériaux récupérés sur une NCT Lors du dernier épisode Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501